Alors aujourd'hui, on va parler des acouphènes. Les acouphènes, ces fameux petits vrillements dans les oreilles. Et il se fait que peut-être il y aurait un lien avec les ondes électromagnétiques. Bonjour, est-ce que vous avez des acouphènes ? Non ? Non plus ? Bonjour, est-ce que vous avez des acouphènes ? Bonjour, oui. En écoutant votre musique ? Après, parfois ça siffle. Est-ce que vous avez des écouteurs avec fil avant et puis maintenant c'est passé sans fil ? Est-ce que vous avez vu une différence ? J'entends moins à l'extérieur sans fil, le bruit aux alentours. Vous n'avez pas remarqué que les acouphènes se sont aggravées à cause de ça ? À cause du bruit extérieur ? À cause du fait que vos oreilles marchent avec le Bluetooth. Non, je n'ai jamais remarqué. Je n'ai jamais fait le lien. Mais maintenant que je vous le dis, ça vous semble cohérent ou pas ? Ça me semble cohérent mais ce n'est pas pour autant que je vais arrêter d'utiliser mon casque. C'est dommage, c'est votre santé. Bonjour ! Est-ce que tu as des acouphènes ? Je ne sais pas en vrai. C'est des petits sifflements dans les oreilles ? Oui, oui. Est-ce que tu utilises souvent des oreilles de Bluetooth ? Oui. Et les acouphènes sont pendant que tu écoutes la musique ? Juste après. Juste après, donc tu écoutes de la musique avec tes oreilles de Bluetooth et puis tu as mal aux oreilles. Ça fait un petit sifflement comme si après ça s'arrête après un moment, c'est tout. Carole, elle, elle a fait le lien. Ses acouphènes s'aggravaient dans sa maison située près d'une antenne téléphonique, à tel point qu'elle a dû quitter son quartier pour se réfugier dans une caravane. À un moment donné, j'ai eu des acouphènes très perturbants. Je suis allée voir différents ORL. L'un d'eux m'a envoyée chez une thérapeute pour travailler sur l'acceptation de l'acouphène, donc par le biais d'une thérapie cognitive. J'ai suivi les conseils, j'ai essayé de suivre les conseils, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné parce que mes acouphènes s'aggravaient. Depuis un certain temps, je réalisais que quand j'étais proche de mon Wi-Fi, de l'ordinateur, quand je travaillais plus toute la journée avec des technologies sans fil, mes acouphènes augmentaient très 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 fort. Et quand je me retrouvais dans des lieux qui étaient très peu chargés en champs électromagnétiques, en ondes, je me sentais beaucoup mieux, mes acouphènes diminuaient. Et ça redevenait beaucoup plus calme dans ma tête, dans mes oreilles. Et comment t'as fait pour te protéger alors ? Du coup, j'ai décidé d'aller d'emménager dans une zone très peu chargée, une zone dite blanche ou presque blanche. Et effectivement, au fil des jours, des semaines, des mois maintenant, mes acouphènes ont fortement diminué, voire certains moments, ils disparaissent quasiment complètement. Malheureusement, quand je me réexpose, c'est-à-dire quand je sors pour enseigner, ou ce que je ne peux plus faire pour le moment, ou aller voir des expos, aller au restaurant, ça reste très très difficile. Et là, les acouphènes réapparaissent, et parfois de manière très forte. Est-ce que les acouphènes apparaissent toujours tout de suite, au moment où, par exemple, quelqu'un allume un téléphone ? Ce n'est pas toujours immédiat. Parfois, c'est différé. Ça dépend, je pense, de la source. Mais non, ce n'est pas toujours immédiat. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut parfois des heures, des jours, pour en ressortir, une fois qu'on a été exposé. Donc, il y a un effet de retardement aussi bien dans l'apparition, parfois, des acouphènes, que dans la disparition, qui peuvent prendre un sacré temps. Oui, oui, oui. Et c'est bien, par rapport au fait que la plupart des gens disent qu'une fois qu'on a des acouphènes, ça ne disparaît jamais. En tout cas, dans ton cas, c'est possible. Oui, c'est possible. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Nous avons contacté Dr Milberg pour en savoir plus. Dr Milberg, vous êtes médecin généraliste. Vous accompagnez depuis longtemps des personnes électro-hypersensibles. Est-ce qu'il y a un lien entre les acouphènes et l'exposition aux rayonnements électromagnétiques ? Oui, pour moi, il y en a un. C'est certain, puisque dès les premiers patients électro-hypersensibles que j'ai pu voir, ils se plaignaient tous de problèmes dès qu'ils accrochaient leur téléphone portable de la tête, de douleur, de chaleur et d'acouphènes. Et ça, c'était vraiment typique. Ensuite, nous avons eu effectivement l'apparition de lésions cancéreuses, que ce soit le neuroneum du 8, cancer de bioblastomes au niveau du cerveau, que ce soit le cancer de la langue, cancer de la mâchoire. Les personnes, donc, avaient ce type de pathologie du côté où elles écoutaient leur téléphone portable, à tel point que mes collègues radiologues commençaient à poser la question un peu systématiquement quand il y avait le dépistage de ce type de lésions cancéreuses. De manière plus spécifique, est-ce que c'est lié au téléphone en particulier ou bien c'est vrai aussi pour le Wi-Fi, le Bluetooth et d'autres expositions ? On a eu aussi des personnes qui ont commencé à avoir des acouphènes avec la pose des Linky, c'est-à-dire des compteurs intelligents. Mais je suis d'accord avec vous qu'il n'y a pas que les téléphones portables, il y a aussi les antennes relais, la Wi-Fi peut-être moins, mais en fait, tous les problèmes que nous avons évoqués par rapport à l'électro-hypersensibilité peuvent se déclencher puisque toutes nos cellules dans notre corps sont sensibles à cet environnement électromagnétique. Et est-ce qu'on a une explication scientifique ? Comment ça se fait que ça déclenche justement des acouphènes ? Alors, c'est toujours le même process, c'est-à-dire l'environnement électromagnétique va entraîner ce qu'on appelle le stress nitrosatif au niveau des cellules, qu'elles soient dans le cerveau, qu'elles soient dans le cœur, qu'elles soient au niveau de l'oreille. Et à ce moment-là, vous avez une activation des canaux calciques voltage-dépendants avec ce stress nitrosatif qui se déclenche. C'est effectivement des dépolarisations cellulaires, des membranes cellulaires qui fonctionnent moins bien, des atteintes, si vous voulez, des cellules, dans leur fonctionnement normal. Merci docteur. Merci beaucoup. Toutes les technologies sans fil peuvent causer des acouphènes nées, particulièrement les oreilles Bluetooth et les téléphones parce qu'on les met juste à côté de l'oreille. Si l'exposition dure trop longtemps, l'acouphène peut devenir permanent. Et attention, les champs électromagnétiques peuvent aussi provoquer des cancers. Donc n'hésitez pas à changer vos habitudes pour préserver votre santé. Et on route vers un monde sans ondes.